Alors que nous allons lire la parole. Esaïe 21, verset 6 et verset 11 de tous. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle verra. Le verset 11. Au râtre sur Dumas. On m'écrit de Seigneur. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond. Le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger. Si il va interroger. Convertissez-vous. Retournez et revenez. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez. Vos enfants. Maintenant, vous en autres. Vous pouvez. Précédemment annoncé par un prophète, je voulais vous dire une chose, dernièrement j'étais en Afrique du Sud, dans le sommet de JBR, c'était un sommet des leaders, on avait appelé les grands hommes d'affaires du monde entier, j'ai retrouvé à Melrose Hatch, en Afrique du Sud pour ce sommet, il est arrivé le grand évêque des églises pentecostistes de l'Afrique du Sud était là, il y avait aussi un évêque du Kenya, il y avait le grand évêque de la Zambie, de la Swaziland et de beaucoup de pays, il est même arrivé aussi des hommes, des grands hommes de Dieu venant de la France, de la Suisse, du Nigéria, vous étions réunis à ce sommet, parce qu'à GBR, on fait les affaires avec Dieu, c'est une nouvelle formule d'affaires, qui a été mise sur pied, où on m'en reprenne, que la source de toute bénédiction, vient de l'éternel, et que si quelqu'un doit faire un projet, et que Dieu n'est pas dans ce projet, il a déjà échoué dans son projet, et donc, les nouveaux hommes d'affaires, du 21ème siècle, ils font tous les affaires comme ça, ils emmènent Christ dans leurs affaires, et ça fait que les affaires fonctionnent très fortement, et j'avais été copté dans cette compagnie GBR, et je suis l'envoyé spécial du président directeur général de cette firme, et mon patron, c'est le co-fondateur d'Ecobank, et il est aussi le co-fondateur de Askaï, et il est aussi le co-fondateur d'Ecobank, c'est un multimilliardaire en dollars, cet homme, je l'ai amené dans cette église, il est arrivé pour la première fois au Gabon, et vous allez l'accueillir avec la ministre Mabignat, et je l'ai pris de l'hôtel Méridien, je l'ai amené dans cette église, je l'ai fait marcher sur ce tapis, nous sommes arrivés ici dans cet hôtel, et je priais, et depuis ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il semble que j'avais marqué cet homme, et quand il est rentré dans son pays, il m'a nommé comme son envoyé spécial, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, mais j'ai un mandat d'ouvrir cette compagnie dans le monde entier, et quand je pars, mon billet d'avion est déjà payé, mon hôtel est déjà payé, quel que soit l'hôtel, même si c'est un hôtel à 7 étoiles, et qu'une nuit coûterait 600 000 francs, 600 000 francs, le président l'appelle cet hôtel-là pour moi, et c'est ce qu'est devenu ma nouvelle vie, et ceux qui connaissent, savent que j'ai tout le temps dit ça ici, et j'ai rencontré un ange à la cour de l'université, et cet ange m'avait dit, qu'il élèverait ma vie, qu'il me rendra riche, et qu'il me bénira fortement, et qu'il fera la même chose, pour tous les enfants qui sont dans mon ministère, et c'est ce que je vis déjà maintenant, c'est miraculeux, je ne suis jamais allé chercher ça quelque part, ça me cherche, c'est venu me trouver ici au Gabon, c'est venu me trouver ici au Gabon, et c'est venu jusqu'à dans cette église, je vous dis, le chairman est arrivé ici, qui était là ce jour-là, voilà les gens qui étaient là, ils étaient là, nous avons tous fait la réunion avec eux, le petit pays est là, et c'est un miracle, et quand je me retrouve dans le grand sommet, comme celui dans lequel j'étais dernièrement en Afrique du Sud, il y avait au moins 7000 personnes, et tous les puissants qui gèrent le monde, étaient là, et quand même le chairman doit parler, il ne faut que citer mon nom, tout le monde est étonné, il dit, mais qui est le docteur, comme ça vous m'appelez à la bataille ? Et c'est tout le monde qui veut avoir mon amitié, c'est tout le monde comme ça, qui cherche à me saluer, le chairman ne parle que de vous, nous on ne sait pas qui vous êtes, nous on est en France, on ne veut vous voir, on voulait vous saluer, vous serrer la main, c'est ce qui est devenu ma vie, ça n'a jamais changé ma position dans la foi, vous savez, ça n'a jamais fait de moi un homme orgueilleux, ça ne m'a jamais fait un homme qui va oublier sa femme, ça ne m'a jamais fait un homme qui se comportera différemment, ça m'a rend de plus en plus humble, ça m'amène à aimer Dieu davantage, parce que je connais la source Patrick, parce que je sais d'où ça vient, ça vient de l'éternel, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin, regardez cette église, je n'ai jamais fait de publicité à la télé, je n'ai jamais fait d'aucun bishop, je n'ai qu'une seule bague, c'est l'alliance de mariage que ma femme m'a mise dans le doigt, je n'ai pas besoin de choses sales, je ne crois même pas, une bénédiction peut venir de la pharmasonerie ou de la rose-croix, c'est trop petit, Jésus-Christ est très grand, pour le préparer à des bêtises, pour le comparer à des bêtises, je n'ai jamais fait qu'un homme m'a dit ce sera bien, pendant que j'étais dans ma chambre d'hôtel, en Afrique du Sud, il fallait que je consulte, je voyais un peu ce qui se passait, les événements dans le monde, et il s'est passé le 27 septembre, une lune de sang, qui est apparue dans les nuages, et c'était un éclipse, et quand j'ai vu ça, tout de suite ça m'a interpellé, et j'ai arrêté de dormir, j'ai commencé à travailler, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à prier Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je viens de voir, et le Seigneur a commencé à me montrer une série d'événements, et le Seigneur a commencé à me montrer une série d'événements, et j'ai dit, je fais quoi ici, j'ai rendez-vous demain matin, dans l'Afrique du Sud, avec les deux de la RDC, son Excellence Mougalou, qui est arrivé à Johannesburg le matin, et il m'a dit, non, 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 ne voyage pas ce samedi, je vais t'acheter un billet première classe, pour le mardi, tu repars à Libreville le mardi, docteur, j'ai même un peu d'argent pour vous, s'il vous plaît, il faut que quand j'arrive en Afrique du Sud, que vous y soyez là, je dis à mon fils, Roll Stéphane, je dis, tu peux aller l'accueillir, je n'ai pas le temps pour ça, je suis préoccupé par une église, donc il me faut être le dimanche, derrière ma chèvre, en train de parler à cette église, cet intérêt d'argent n'est pas plus pour moi, que parler à cette église, que dit mon Dieu, et je vous dis, au nom du Seigneur Jésus Christ, j'ai reçu cet homme, pour plaire à Jésus Christ, parce qu'il me ferait obligatoirement, être ici ce matin, et te parler de cette chose, pourquoi ça me tient tellement à coeur, parce que tu ne vis pas la parole, tu ne vis pas la parole, tu vas me manquer d'aller dans la gloire, il y a le mort à passer au dessus de ta tête, et ça, ceci, ce que je vais te donner ce matin, est un dernier avertissement pour ta vie, si tu te pertes, tu vas te retrouver en enfer, et je te parle ici, au nom du Seigneur Jésus Christ, ça ne peut pas me préoccuper tant, je ne peux pas me préoccuper tant, je ne peux pas tout laisser être ici ce matin, c'est parce qu'il faut que je te parle, tu parles au christianisme, comme un petit jeu d'enfant, comme un jeu de jeu, Dieu s'amuse, Dieu ne blague pas, c'est ce que je vais te annoncer ce matin, avait déjà été parlé par un prophète, qui s'est tenu, qui a dit ainsi, dit le Seigneur, c'est sérieux, et Dieu est en train de boucler l'histoire de l'humanité, tu vas comprendre ça maintenant, mais quand Dieu fait ce genre de choses, il ne manque pas de témoins sur la terre, Dieu a toujours un témoin, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, Dieu a ses serviteurs, mais la différence entre les serviteurs des hommes et les serviteurs de Dieu, c'est que les serviteurs des hommes, sont en train de tout faire pour subtiliser l'argent des brébis, sont devenus des aventuriers, des pasteurs qui ne veulent pas être des pasteurs crédibles, ils passent leur poids en coucher le fils, pour en prendre de l'argent des gens, comme s'ils n'avaient pas d'émane pour travailler, et ils sont devenus vulnérables, l'opprobre est rentré dans l'église, le paillage se moque de l'église à cause des faux pasteurs, pour une prière d'une enveloppe, pour une prière d'une enveloppe, pour faire de l'argent, et ça c'est un type de serviteur, et il y a un autre genre de serviteur de Dieu, les pasteurs, ceux-là, Dieu les a mis à la tour, Jésus les appelle des sentinelles, ils sont à la tour, en train de veiller sur les événements, et ils voient plus que quiconque, ils comprennent ce que Dieu fait pour son temps, et quand ils s'aperçoivent un événement, ils viennent devant le peuple, et ils disent au peuple de Dieu, attention, attention, quelque chose arrive, faites très attention, et c'est le cas de ce que nous allons vivre ce matin, j'ai posé la question vendredi, quels sont ceux qui ont vu cette lune de sang, il y avait à peine sept mains de levée, et même ceux qui l'avaient vu, n'avaient pas compris, ils ont simplement vu quelque chose, sans ce que c'est, ils savent exactement quoi, alors Dieu met une sentinelle, il dit sentinelle, que dis-tu de la nuit, et la sentinelle répond, le matin vient, mais la nuit aussi, et puis le projet, convertissez-vous, et revenez, c'est quoi la sentinelle, la sentinelle, c'est celui-là, qui est au sommet de la tour, il peut monter là, et surveiller, et voir ce qui arrive, une sentinelle, n'a pas la même taille, que des brés-billes, n'a pas le même niveau, que les barbés, vous savez, ce monsieur peut se lever, aujourd'hui, il dit, Dieu m'a appelé aussi, pour prêcher l'évangile, il dit, Dieu m'a appelé aussi, pour prêcher l'évangile, non mais pastor, non non, moi aussi je peux prêcher, et puis il prend sa Bible, et il dit, non mais j'ai la Bible, je pense y prêcher, et il dit, je vais avoir la Bible, je vais avoir un ministère, je peux prêcher, je vais lui dire, est-ce que tu es une sentinelle, ou est-ce que tu es un sentinelle, avant que tu ne commences à prêcher, dis-moi, qu'est-ce que tu comprends, des événements qui doivent arriver, sur la Bible, il va me dire, qu'est-ce que tu comprends, des événements qui doivent arriver, sur la Bible, il va me dire, bon mais, écoute, moi je connais, pas mal de versets bibliques, j'ai dit, non non non, les versets bibliques, un témoin de Jehova, peut réciter ça par cœur, c'est la compréhension des événements, qui doivent être accomplis, en 100 ans, je dis, est-ce que tu les connais, s'il me dit, je ne connais pas, je dis, papa, assieds-toi, tu n'es pas appelé à prêcher, tu as appelé à écouter, tu ne peux pas avoir, la même taille spirituelle, que les brébis, tu ne peux pas avoir, le même taille spirituelle, que les ships, et c'est dire, être un homme de Dieu, tu dois être, au-dessus de l'atour, tu es au-dessus de tout le monde, tu peux voir ce qui va arriver, tu peux annoncer cela, à l'avance, alors j'ai parlé à ce sommet, quand j'ai parlé du sommet, c'est justement ce que je voulais dire, ce n'est pas ce témoignage que je voulais, mais c'était ce que je parle maintenant, j'ai dit à ces bishops qui étaient là, je leur ai dit, il y a deux catégories de prophètes, il y a les prophètes mineurs, et il y a les prophètes majeurs, et ils sont les prophètes majeurs, j'étais étonné de voir des grands bishops, des évêques puissants, Gabriel qui ne connaissait pas cela, ils m'ont dit, ils m'ont dit, Dr Angama, dites-moi encore, c'est quoi ce que vous vouliez dire, je leur ai dit, vous connaissez le prophète Esaïe, il dit oui, j'ai dit le prophète Esaïe, a annoncé, 800 ans avant, il dit, une vierge concevra, et un enfant naîtra, on l'appellera conseillère, admirant, un ange de paix, 800 ans, avant que cet événement ne s'accomplisse, les gens qui pouvaient écouter ce prophète, ils pouvaient dire, mais de quoi parle-t-il, il a annoncé un événement futur, il n'y a qu'un prophète Frère Francis, qui peut s'élever, et voir les événements avant leur accomplition, et le prophète vous l'annonce, et c'est ce qui fait de lui un prophète majeur, et c'est ce qui fait de lui un prophète majeur, et c'est ce qui fait de lui un prophète majeur, j'ai dit, les nouveaux prophètes, comme les Tibi-Joshua, et tout ça, 500 des prophètes mineurs, ils peuvent simplement vous faire tomber, ou dire les petites choses qui se passent dans vos maisons, et pour vous dire les petites choses, ma prophète majeur, ils prophètent sur l'avenir des nations, sur l'avenir du monde, ils ne prophétissent pas sur des individualités, ils se lèvent, ils vont dire le Messie arrive, et avant que ce Messie revienne, il y aura un précurseur, je vois, je vois, je vois, et soudainement, le Fils-Domain entrera dans le temple, je vois, je vois, c'est un prophète majeur, et nous en avons eu un, au 20ème siècle, et ce prophète majeur, c'est William Marion Branham, mes frères, ce n'est pas un prophète comme les autres prophètes, ce prophète est un prophète majeur, il a prophétisé, sur l'éclipse de sang, qui est venu le 27 septembre 2015, il a prophétisé ça depuis l'année 1964, il a prophétisé ça depuis l'année 1964, vous pouvez compter les années, il voyait ça, mais quand il a prophétisé, il a enregistré ça, et c'est resté dans les brochures, et ce prophète majeur a dit, quand je ne serai pas là, Dieu suscitera, des prophètes mineurs, parmi lesquels Dr Ndoma, ils vont sonder, dans les écritures, et ils retrouveront ça, et c'est eux qui viendront vous dire, et ainsi dit le Seigneur, vous me poserez la question, est-ce qu'il y a un modèle biblique, est-ce qu'il y a un modèle biblique, un modèle biblique, c'est Jérémie et Daniel, Jérémie avait annoncé dans les rouleaux du lit, et Daniel est allé prendre les rouleaux du lit, et Daniel a dit au peuple, cette année, c'est la fin de la captivité, il dit, Daniel, comment tu sais ça, et ainsi dit le Seigneur, ne viens pas de moi, ça vient du prophète Jérémie, il vient du rouleau du livre, regardez-le où le prophète Jérémie a parlé, regardez-le où le prophète Jérémie a parlé, ainsi dit le Seigneur, et à leur plus grand étoitement, ce jour-là, c'était la fin de la captivité, les gens qui sont restés des milliers d'années en captivité, ils étaient sortis de la captivité, et ils étaient hors de la captivité, parce qu'un prophète de Dieu ne bavarde pas, un prophète de Dieu parle, et il dit, ainsi dit le Seigneur, c'est pour cela, mes frères, beaucoup d'églises, vont sombrer dans le chaos, parce qu'ils n'ont pas de prophète, Dieu ne fait rien, sans avoir révélé son secret, à ses serviteurs, les prophètes, il est écrit dans la Bible, confiez-vous à l'éternel, et vous serez affermis, mais confiez-vous aux prophètes, et vous réussirez, la réussite, vient des prophètes, de chroniques 20-20, confiez-vous aux prophètes, et vous réussirez, un prophète est dans le camp, il nous a dit, c'est quoi une sentinelle, il dit, la sentinelle monte sur la tour, et il voit les événements qui arrivent, c'est ça la sentinelle, il dit, il peut s'élever, il est à son poste de devoir, et il vous dit, réveillez-vous, réveillez-vous, il réveille votre conscience spirituelle, parce qu'il a des choses à vous annoncer, et comment reconnaître la sentinelle, il y a sept critères, cet homme choisit, un homme attentif au corps, un homme qui connaît l'heure qu'il fait, un homme qui a l'obligation de rester à son poste de devoir, un homme qui vous avertit des dangers imminents, un homme qui est posté sur une tour, et quelqu'un qui voit plus loin que tout le monde, c'est cela la sentinelle, oh ben la sentinelle vous dit ce matin, avez-vous vu la lune de sang, de la tête raide et d'éclipses, y a-t-il des gens ici, qui ont vu la lune de sang, de la tête raide et d'éclipses, regardez comment c'était aligné dans les cieux, et ça a commencé par une éclipses, et c'est devenu une lune de sang, et c'est devenu une lune de sang, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire d'après le prophète, que c'est l'accomplissement de l'Odyssée, l'Odyssée est un âge écliptique, l'Odyssée est un âge écliptique, vous savez que l'éclipse c'est les ténèbres, et vous savez que Jésus c'est la lumière, Jésus est la lumière du monde, mais si vous lisez le verset fait d'Apocalypse 3, si vous lisez le verset 20 de l'Église, il dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe, Jésus est où ? » où est Jésus ? Jésus est hors de l'église, mais pour cela il y a trop de Yahweh, c'est pourquoi l'église est devenue commerciale, on ne peut pas voir des gens qui craignent Dieu, vous voyez comme nous appelons de Dieu, des gens comme ça, et que vous nous voyez les acclamés là, c'est à cause de la crainte et de Dieu qui s'est emparé de l'autre, des gens qui ont refusé de vivre la vie de débauche, qui ont pris une position pour la vérité, et qui savent que d'une femme, on n'abuse pas d'elle comme une copine, si je veux qu'elle, je l'épouse, et j'y ai en vue de tout le monde, et ça me donne de moi, de la prendre et de l'amener chez moi. Il a fait ça, c'est l'éternel. L'éternel vous met la crainte de Dieu. Mais regardez dans les églises dénominationnelles, dans la même église, copain-copine, copain-copine, ils couchent comme ils veulent ils font des pétises comme ils veulent et la crainte de Dieu n'est pas dans leur coeur les femmes ne sont plus dans leur position elles vivent de la soumission elles n'ont pas de respect pour leur mari c'est un désordre total heureusement sans la dénomination de quoi nous parlons mes frères nous parlons d'une église qui a mis Jésus à la porte et il dit voici je me tiens à la porte et je frappe que veut-il faire il veut rentrer dans l'église dans la mise en place et là dans l'église il y a quoi ? qu'il y a une éclipse c'est le noir quand vous lisez dans la Bible là où c'est écrit l'une moi je sais que c'est l'église là où c'est écrit soleil sachez que c'est Christ là où c'est écrit étoile là où c'est écrit étoile sachez que ce sont les disciples la Bible parle en symbole c'est pour cela Joseph quand il a eu son songe quand il a partagé son songe à son père Jacob il s'est vu le soleil et la lune il s'inclinait devant moi et même les étoiles Jacob s'était crié il dit tu veux parler de moi de ta mère parce qu'il savait que la mère c'était la lune et lui le père c'est le soleil et Jésus est le soleil la lune est l'église et cette lune est ensanglantée aujourd'hui ensanglantée aujourd'hui Jésus est en train de témoigner de son son qui a fortement versé d'il y a 2000 ans et qui a été foulé au pied foulé au pied par qui ? par l'église tu te dis chrétien et tu es un copain et tu bois les alcools chrétien et tu danses dans les bars chrétien et tu consultes les féticheurs chrétien et tu as la haine dans ton cœur chrétien je me pose la question quel genre de chrétienne tu es ? une chrétienne qui vit la mauvaise vie tout ce que nous avons montré ici ne t'a pas servi de leçon pourquoi tu continues à te faire coucher ma fille dans quel plaisir tu fais ça pour laisser un homme abuser de toi il te couche il n'est pas ton mari il ne l'a jamais épougé et il vient sourire ton corps tu prends ta bouche tu l'accroches dans la bouche d'un autre qui n'est pas ton mari et qui te donne la maladie et pourquoi tu fais ça ? et pourtant tu vas à l'église ça va comment tu t'habilles tu prends une jupe elle est bien longue tu prends une chaîne tu attaches ici pour que tes fesses sortent pourquoi tu fais ça ? quel est l'esprit qui te oint ? quand tu fais ça ? pourquoi tu dois t'habiller toi une femme dans une jupe serrée qui monte tes fesses pour que tu dois faire ça ? pourquoi tu dois porter une jupe transparente ? pourquoi ? quel est l'esprit qui t'anime ? toi une fille de Dieu tu ne regardes pas au miroir avant de sortir de la maison et comprendre que ta jupe est grand serrée j'ai honte de toi qu'est-ce qui t'anime ? veux-tu être une séductrice ? avec une jupe courte qui montre tes couisses dehors qu'est-ce qui t'anime quand tu dois mettre la peinture sur les lèvres ? est-ce que tu n'es pas belle comme tu es ? est-ce qu'elle avait besoin de mettre de la peinture ? pour se faire marier ? qu'est-ce qui vous anime ? soyez naturel il y a un message vrai il te donnera un vrai mari qui n'a pas besoin d'avoir des hauts talons tu n'as pas besoin de mettre du vernis à angle sur tes armes tu n'as pas besoin de mettre des boucles d'oreilles pour bouger tes oreilles tu n'as pas besoin de ça sois une femme naturelle habille-toi naturellement est ta jupe longue viens à l'église comme une femme qui fait profession de service tu n'as pas besoin de te faire coucher à gauche et à droite tu n'as pas besoin d'avoir des dragueurs tu n'as pas besoin d'avoir des correspondants dans ton téléphone tu n'as pas besoin de tout ça tu as besoin d'un Dieu vrai qui vient dans ta vie et qui transforme ton être Jésus est à la porte il frappe et personne ne veut ouvrir parce que la soeur est devenue capricieuse elle veut marier un homme friqué elle veut marier un homme beau elle ne veut pas marier un fils de Dieu elle ne croit pas dans la nouvelle naissance elle est charnelle où est-ce que nous en sommes où est-ce que nous en sommes charnelle in the flesh où est la nouvelle naissance où est la crainte de Dieu où est l'obéissance à la parole où est l'avis de la parole où est la vie de la parole où est la vie de la parole Jésus est à la porte par la porte de quoi ? par la porte de ton coeur par la porte de l'église il est en train de frapper il veut entrer dans l'église toutes les églises l'ont bouché et le 27 septembre Jésus est venu dans une éclipse après il a montré le sang 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 il dit est-ce que cette église ne voit-elle pas le sang c'est le dernier l'avertissement je ne l'avertirai plus est-ce qu'elle ne voit pas le sang mais regardez comment les gens se comportent les gens sont toujours égales à eux-mêmes avec des vies sales il n'y a pas la crainte de Dieu il n'y a pas l'obéissance on est toujours en train de choisir le monde au lieu de choisir Dieu non ma femme ne me convainc plus tu cherches quoi charnel tu l'as épousé pour le charme la beauté tu l'as épousé pourquoi tu l'as épousé pour qu'elle soit ton épouse pour que tu puisses l'aimer toute ta vie toi madame tu as épousé cet homme pourquoi pour lui manquer du respect pour le mépriser tu n'as pas vu dans la Bible que le mari est le chef de la femme pourquoi tu le craves parce qu'il est pauvre mais dis donc où est la position de ton mari dans votre maison où est la position de la femme dans la maison où est la position des enfants pour avoir des vies complètement renversées des jeunes filles qui sont intéressées à la séduction des jeunes garçons qui passent le temps envoyer des messages et pour renverser complètement la crainte de Dieu a quitté les cœurs la crainte de Dieu a quitté les cœurs comme on vit dans le monde il n'y a pas de pardon il n'y a pas de joie il n'y a pas de vie il n'y a pas d'obéissance et Dieu a dit j'apporte le témoignage une éclipse une éclipse après on va voir le sang et je dis mon sang est là faites quoi de ça mes frères cette lune qui est apparue depuis 2000 ans et c'est ce qui rend la chose plus grave la première fois c'est en 63 et la dernière fois c'est en 2015 ça vient toujours dans une forme de tétrade et celle que nous avons vécu là c'était la quatrième tétrade ça s'emboîte comme ça et ça a commencé depuis avril et celle que nous avons vue le 27 septembre et de la quatrième tétrade qu'est-ce que ça annonce ? ça annonce la fin du monde ça annonce que le jugement est à la porte ça annonce que Dieu va prendre son église très bientôt ça annonce qu'il va arrêter toute chose maintenant tu prends cet avertissement comment ? à la légère à la légère est-ce que ça t'atteint ? est-ce que ça t'amène à la répentance ? est-ce que ça t'amène à l'obéissance à la parole ? maintenant que Dieu t'avertit à la quatrième tétrade de la lune de sang comment vois-tu cela ? en 2000 ans pour la huitième fois quelque chose de très rare quelque chose de très rare cette tétrade est sans précédent alors maintenant tout le monde en témoigne les événements sont alignés dans l'Église catholique aux États-Unis la lune de sang Dieu est en train de dire quelque chose et William Branham dit en tant que prophète de cet âge il dit dans cette prophétie il dit rappelez-vous ceci à la septième âge de l'église il dit il rejette Christ il dit de tous les âges de l'église mentionné dans la Bible l'Odyssée est le pire l'Odyssée est le pire de tous ces âges l'Odyssée a mis Jésus devant l'Odyssée a mis le Christ à l'extérieur il dit avez-vous vu l'éclipse de lune et il dit avez-vous vu l'éclipse William Branham il dit l'avez-vous vu l'éclipse de lune l'autre nuit avant que le proph n'aille à Rome le 27 septembre le proph était dans l'avion en train d'aller à Rome et l'éclipse de lune se faisait et l'éclipse de lune et William Branham l'annonce en 1964 comment prenez-vous un prophète un prophète peut vous dire des choses il peut voir comme Esaïe 800 ans avant il dit voici ce qu'il s'apprête à lire et je peux voir ça maintenant 64 à maintenant ça fait combien d'années ? 51 ans 51 ans avant 51 ans il y a un homme qui voit un pape en train d'aller à Rome et il voit une éclipse et il dit l'avez-vous remarqué ? l'avez-vous vu ? cette éclipse ce lune alors que le pape allait à Rome oh le frère qui peut comprendre un prophète il dit une vierge concevra un juif naîtra c'est pas possible il parle de quoi lui-là oh ce n'est pas possible il parle de quoi lui-là ? le juge ne peut pas concevoir mais c'est un prophète c'est un prophète il voit les choses il peut vous dire ce qu'il voit il annonce des choses majeures il dit pourquoi cette éclipse parce que Jésus est mis à la porte et tu veux que je vienne ici et tu veux que je vienne ici je dis alléluia dire alléluia Dieu Dieu nous a bénis Dieu nous donne le coup d'argent non je viens te dire arrange ta vie arrange ta vie Je viens te dire Arrête avec la fornication Je viens te dire Arrête avec l'adultère Je viens te dire Arrête avec la désobéissance à la parole Aujourd'hui à l'église Demain à la télévision Lors du culte On a dit tout le monde à l'église Quand tu es en train de regarder un film C'est une malédiction L'amour de Dieu a quitté ton coeur Tu aimes plus les choses du monde Que tu n'aimes Dieu Un chrétien de dimanche C'est dimanche que tu te rappelles Que Dieu existe Mais contre la semaine Tu es païen Païen Tu n'as pas de foi réelle Tu n'es pas stable Tu fais même pire que ça Tu vas chercher la délivrance Dans la dénomination Tu ne connais pas qu'il y a Cette catégorie des gens Mais que la vierge folle N'ira pas dans l'enlèvement Parce qu'elle n'a pas l'huile dans sa lampe L'huile c'est le Saint-Esprit Tu vas dans une dénomination Où il n'y a pas le Saint-Esprit Qu'est-ce qui va te délivrer ? C'est le Saint-Esprit qui délivre Mais là il n'y a pas le Saint-Esprit C'est vite Qu'est-ce qui va te délivrer ? Tu es séduit Tu as perdu la tête Tu deviens folle Comme la dénomination C'est une folie Edouard King était là-bas Il enlevait son corps Et il se fait quoi arrêter de souffrir Tous les gens qui sont là Ne font de souffrir Je vais vous prendre mon carte là-bas Arrêter de souffrir Et les gens sont pourraient de souffrir Et les gens me demandent Avec mon peu d'argent Que je vienne encore leur donner Pour augmenter ma souffrance Et en même temps Il dit il faut que je quitte là-bas Vite 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 Et quoi tu trouves le moyen d'aller là-bas Tu crois encore en Ganga Tu crois encore aux sorcelleries Je vais te dire une chose Quand tu viens dans cette église Même si tu étais pourchassé Par les sorciers Dès que tu arrives ici C'est la fin de cette sorcellerie dans ta vie Qui croit ça ? Frère dans cette église Il y a l'ange de l'éternel Là où est prêché le message L'ange est présent Cet ange ne sait pas arrêter avec Frère Branham Cet ange continue à nous conduire Et pour cela je vais te dire Il n'y a aucun sorcier Qui peut t'atteindre Je n'ai pas dit que tu n'auras pas un cas difficile Mais le jeûne et la prière épurera ça Mais croire Qu'un sorcier peut venir dormir là où toi tu dors Dans une chambre Il y a une colonne de feu Où vous croyons Vous ne croyez pas Parfois je me demande Qu'est-ce que vous avez affiché dans vos chambres Vous croyez que quand nous prenons la photo de l'ange Cette photo-ci Que vous le mettez dans notre chambre Vous croyez que nous blaguons Cette colonne de feu là N'est pas une photo Elle sort de la photo De temps à autre Quelqu'un était malade Il a dit si Frère Branham était là Il pourrait guérir Mais la personne ne savait pas Que Frère Branham ne guérissait pas Mais c'est celle que l'homme de feu qui guérissait Mais c'est celle que l'homme de feu est sortie de la photo Elle veut dire que c'est celle-là où elle était malade Et la guérison s'est escalée Si je veux que tu dises Amen Si je veux que tu dises Amen Pierre Tu ne dois pas être vulnérable Le prof ne doit pas t'amener à abandonner la foi Mais ces preuves arriveront Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de ces preuves Est-ce que tu comprends ça Gaël ? Tu comprends ça Gaël ? Tu prends ta femme Tu ramènes à la maison Il n'y a aucune preuve mon fils Qui soit au-dessus du Dieu de la colonne de feu Nous allons prier Et le Dieu vivant fera la suite Nous n'avons pas à consulter le Ndanga Quand une preuve arrive pour que le Ndanga nous dise C'est quoi la position ? Non, 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 la position est claire Nous sommes dans un combat permanent avec le Dieu Mais dans ce combat Nous combattons dans la victoire Je veux que quelqu'un dise Amen Que quelqu'un dise Amen Je ne dois pas être un défaitiste Je ne dois pas abandonner Même si le combat devient rude Je dois le battre jusqu'à la dernière énergie William Branham dit Un poussé à bout Amènerait des résultats Je ne mange pas, je jeûne Et je prie, je prie, je prie J'ai dit Seigneur Où je meurs Pour la guérison Et vers la guérison va venir Qu'est-ce que vous croyez dans ce Dieu ? Qu'est-ce que vous croyez dans ce Dieu puissant ? Où est Jésus ? À la porte Et un prophète a dit Il y aura un pape Il va quitter la Rome Pour Jérusalem Il dit vous allez voir ça Vous allez comprendre Où en est le problème ? Mes frères Qu'est-ce qu'il y a dans cet âge ? Nous pouvons voir les prophéties s'accomplir Toutes les dénominations que vous voyez là S'auront embarquées par l'église catholique William Branham a dit Ainsi dit le Seigneur Les protestants de Pentecôtice Ils seront dirigés par la marque de la bête Mais cette marque de la bête ne pourra pas atteindre Ainsi dit le Seigneur Que tu seras pris dans l'enlèvement C'est quoi ça ? Gardez votre position Hein ? Gardez votre position Anna Poupette Garde ta position Si le Philistine vient chez toi Vite ma maison n'est pas votre maison Je ne quitte pas ma maison C'est vous qui t'es caché Oh non les parents du mari sont venus Et tout le monde comme vraiment Moi aussi c'est comme ça Je vous laisse à la maison Je parle Moi et mes parents là C'est toi qui as la meilleure position Vous êtes la meilleure position C'est ta maison Je vous interdis d'être faible Vous devez avoir une position solide Vous ne rentrez pas dans un foyer pour sortir Pour rentrer Pour rentrer Pour rentrer Quand tu rentres Tu rentres une fois pour toutes Si le diable vient te trouver Et là tu le tues Et tu restes The devil comes to see you there You kill him Demain de Galactice Amen I want someone to say Amen Let's give a hand of praise to the king of kings Le prophète de Dieu dit The prophète of God said Quand vous verrez cette éclipse And you will see that eclipse Sachez que c'est le temps de préparer la lampe Note that this is the time to prepare the lampe Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Lève-toi Dire péché Tu ne rentres plus dans ma vie Dire de démon Vous ne venez plus dans ma vie Je ne suis pas marié pour vivre la fornication Je ne me suis pas marié pour vivre la fornication Je ne me suis pas marié Pour être flottant dans mon foyer Tout esprit Qui ne confesse pas le nom de Jésus Qui va m'attaquer Et sans effet dans le nom de Jésus Est-ce que tu peux dire Amen Tu dois vivre heureuse Comme Maman Goma Heureuse Tu dois conduire les voitures Tu dois manquer de rien Parce que Dieu t'a donné un bon mari Je veux que tu dises bien et que tu le dises très bien Et ton mari ne sera jamais pauvre L'ange de Dieu qui a parlé à Papa Mboma Il lèvera les vies des gens ici J'aimerais que les gens disent Amen Et qu'ils le disent bien fort Il y a un Dieu réel L'épreuve d'Yandra Mais Dieu m'a dit Prépare ta lampe Lève-toi Et prépare ta lampe Je sais là où je me tiens Mon Dieu est un Dieu fort Mon Dieu est un Dieu qui ne faillit jamais Mon Dieu est un Dieu qui connait les événements qui doivent arriver Il m'a averti Il m'a averti Il m'a dit de préparer ma lampe Il m'a dit de préparer ma lampe Hallelujah Oui, oui, il m'a dit Regarde la tétrade lune de sang Qui a commencé depuis avril 2014 Est-ce que tu as compris que le pape S'était rendu à Jérusalem presque 50 ans auparavant Et qu'une éclipse de lune complète s'était produite en ce moment là Comment s'appelait ce pape ? Il s'appelait Paul VI Il a été intronisé en 1963 Et le pape François A été intronisé en 2013 Qu'est-ce que ça veut dire ? 50 ans après Le pape Paul VI Est allé à Jérusalem En 1964 Et le pape François Est allé à Jérusalem En 2014 Ça fait quoi ? 50 ans après Le pape Paul VI Est venu aux Etats-Unis En 1965 Et le pape François Est venu aux Etats-Unis En 2015 Quoi ? 50 ans après Tout le parcours Le pape Paul VI Est le parcours De pape François Qu'est-ce que ça veut dire ? L'Ancien Et le Nouveau Testament Parce qu'un pape Dans la Bible C'est un Antichrist Qu'est-ce qu'il y a dit Amen ? C'est un personnage mitigeux C'est l'incarnation du diable Dans une chair humaine Un pape C'est le diable Incarné La Bible appelle le pape La Bible appelle le pape La bête La Bible dit Vous pouvez calculer son nombre C'est 666 Et le pape porte un chapeau On appelle ça le latiard Et il y a des inscriptions Écrites dessus Qui arrive ce philidei Qui veut dire Le remplaçant du fils de Dieu Et c'est écrit en lettres romaines Et quand vous calculez Ces lettres romaines Ça fait exactement 666 On dit que celui qui a l'intelligence Calcule le chiffre de la bête Et celui qui a l'intelligence C'est le prophète Et le prophète qui a calculé ça C'est William Branham Et il nous a dit Vicarius firidei Remplaçant du fils de Dieu C'est l'incarnation de la bête C'est le diable Dans une chair humaine Vous allez le voir Avec Paul 6 Et qu'il viendra A Jérusalem Dans la ville la plus sainte Dans la ville la plus sainte Il y aura Une éclipse Et dès que François Est allé Dans la ville sainte La tétrade d'éclipse de l'Homme A commencé C'était quoi mes frères ? C'était exactement La réponse 50 ans après Dieu confirmant Que nous sommes Dans l'année Du jubilé Et laissez-moi vous dire Dans l'année du jubilé Les esclaves Sont libérés Dans l'année du jubilé Si tu es bien attaché Si tu es très enfermé Si tu es avec des problèmes Je déclare Dans l'année du jubilé Une libération Une libération Passons comment vous parlez de quoi ? Je parle d'Hakab Sur le trône d'Israël Qu'est-ce que ça veut dire Hakab Sur le trône d'Israël Ça veut dire Obama Sur le trône des Etats-Unis Parce que les Etats-Unis C'est l'image D'Israël Obama Enquatoire Homme de couleur Dans une maison blanche En train de faire la promotion De l'homosexualité Ainsi dit le Seigneur Tu as été vomi Oui monsieur Notre Dieu A dit Qu'il n'acceptera pas Qu'un homme Couche Avec un autre homme Il dit Jaman Jaman C'est une alliance Contre nature Si un homme veut Il prend une femme Homme à homme Femme à femme Dieu a vomi ça Et Barack Obama Va accepter ça Et va faire voter ça aux Etats-Unis Et il voudra amener ça en Afrique Il y a des présidents en Afrique Qui sont corrompus Qui eux-mêmes adhèrent dans ça Qui eux-mêmes Adhèrent dans l'homosexualité Des présidents africains Mais ils s'est levés Au Zimbabwe Un homme Dans le Noé Robert Mungabé Il a dit non Nous l'accepterons pas Nomosexualité Un Africain N'acceptera pas D'aller toucher avec un autre homme Cette filénerie de choses C'est venu de l'Occident C'est venu des pays des blancs Ils ne veulent plus être plus que ça Mais ainsi tout le Seigneur Nous allons rejeter ça Vous parlez de quoi ? Que Barack Obama Tienne sa position Et qu'il se rappelle Qu'il n'est pas le père des Etats-Unis Les Etats-Unis ont eu des pères Comme Washington Qui a bâti cette nation Sur le principe de la Bible Les Etats-Unis ont eu des pères Comme Abraham Lincoln Et Lui Il a voulu déranger Israël Barack Obama Il veut rentrer dans le complot palestinien Et il est allé en Europe Pour aller négocier ce complot-là Benjamin Netanyahou S'est levé Depuis Israël Et il est allé directement aux Etats-Unis Pendant que le président Barack Obama N'était pas là sur place Pendant que le président Barack Obama N'était pas là Il a tenu un discours A New York Et il a dit Que toute la révolution actuelle Du 21ème siècle Puise Sa connaissance des juifs Pour les nouvelles technologies Ce sont les enfants d'Israël Il n'y a rien qui se crée dans ce monde aujourd'hui Quand vous entendez un français Vient de fonder ceci Ce n'est pas un vrai français C'est un juif Quand vous entendez Un allemand vient de fonder ceci Ce n'est pas un allemand C'est un juif Dieu A dit Israël Israël Et la prunelle de mon oeil Et Benjamin Netanyahou A dit Dites à Barack Obama Que tous les Etats-Unis ici Qu'on ait encore la prospérité Grâce aux juifs qui sont dans ce sol Et s'il veut rester dans ce pouvoir Qu'il fasse attention On a dit à Barack Obama Là où il était en Europe Mais Benjamin Netanyahou Tu es parti aux Etats-Unis à ton absence Voici le discours musclé qu'il a tenu là-bas Barack Obama a pris l'avion Directement en Israël Pour aller se mettre à genoux Devant Benjamin Netanyahou Et lui dis papa pardon Je sais que si tu te fâches Je ne serai plus au pouvoir Mais frère ne jouez pas avec Israël Maudit qui maudit Israël Bénit qui bénit Israël Je veux que tu lèves ta d'entreprise Et que tu dises Amen Nous parlons de frère Nous parlons d'un prophète Qui nous a dit Que les Etats-Unis que vous voyez là S'enfondent Au modèle d'Israël Israël a eu des rois Dont le mort s'appelle David David c'était un homme Selon le coeur de Dieu Or de quoi je parle Parce que demain Toute élévation vient de Dieu Tout le goût vient de Dieu Tout le bénédiction vient de Dieu Et qu'on ne te trompe pas Tu ne prospèreras jamais Aussi longtemps que tu ne payes pas ta dîme Tu n'évolueras pas Tu tourneras à rang Et la malédiction sera dans ta vie Même les prières ne peuvent pas te délivrer Mettez-moi de la sorte à l'épreuve Et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écrits des cieux Et vous dites Seigneur En quoi t'avons-nous foulé Dans les dîmes Et dans les offrandes Vous êtes frappé De malédiction Quelqu'un qui est maudit Dites-moi qu'est-ce qu'on peut encore faire pour lui Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour lui Maudit Et toi Tu viens à l'église Tu ne payes pas la dîme Tu comptes sur quoi Pour avoir une meilleure vie Les offrandes Les cotisations de l'église Tu ne payes pas Tu comptes sur quoi Tu crois que tu seras béni L'homme de Dieu qui travaille ici Il n'est même pas encore payé Parce que tu ne payes pas tes cotisations Tu comptes sur quoi pour être béni Arrêtez Arrêtez d'être délinquant dans la maison de Dieu Il n'y a pas de bénédiction en recevant Il y a des bénédictions en donnant Il y a même plus de bénédictions En donnant Qu'en recevant Est-ce que quelqu'un peut-il dire amène Apprenez Les règles de Dieu Un prophète Un vrai prophète William Branham Nous a dit qu'on pouvait comparer Washington à David Il nous a dit qu'on pouvait comparer Washington à David Il sait des bases Que Dieu a établi Ce sont les fondements De la même manière que Dieu a établi les fondements au Gabon Et il a mis des pères Comme les docteurs de demain Sans les pères Du fondement du message Dans lesquels on peut bâtir une tour Si quelqu'un veut comprendre ça Il s'appuie sur les pères Les pères fondateurs Les gens à qui Dieu a donné un mandat Barack Obama avait compris ça Il avait dit qu'il marchait sur les traces d'Abraham Lincoln Lors de son premier mandat Je me suis levé Et j'ai acclamé Barack Obama J'ai dit Bravo monsieur Il dit Je veux prêter serment sur la Bible d'Abraham Lincoln Qu'est-ce qu'il le prend ? Pour qu'il soit corrompu comme ça Pour qu'il dévie Il manque de prophètes Barack Obama est dans une nation Où Dieu a suscité le plus grand prophète de l'histoire de l'humanité Au lieu d'aller consulter ce prophète Il se confie dans son intelligence C'est une confusion mes frères L'église d'aujourd'hui est corrompue On a laissé les femmes prêcher La Bible n'a-t-elle pas dit Que les femmes Se taisent Dans les assemblées des saints Il n'est pas permis aux femmes d'y parler Qu'elles suivent l'instruction Dans une entière soumission Comme il convient aux femmes Qui font profession de servir Dieu Une femme derrière la chair C'est un non-sens C'est un non-sens Alléluia Qu'un Seigneur veut bénir ? Je vais me prêcher aujourd'hui Femme tais-toi Femme tais-toi Femme tais-toi Tu ne peux pas prêcher là où il y a des autres C'est écrit noir sur blanc dans la Bible Et c'est aussi des cris Ne parlez pas en langue dans le désordre Qui vous a dit de faire ça ? Si un païen venait là Et qu'il vous entendait parler en langue Ne dira-t-il pas que vous êtes des fous ? C'est écrit dans la Bible Pourquoi tous ces désordres dans les églises ? Il manque la présence d'un prophète Osé a dit Israël fut conduit par un prophète Et Israël fut gardé par un prophète S'il n'y a pas de prophète Il y aura le désordre dans le camp Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec les églises dites éveillées Un désordre Une confusion totale Vous voyez des femmes En pantalon Mais la Bible a dit Que le pantalon C'est un vêtement d'homme Lisez dans la Bible C'est une abomination Pour une femme De porter Des vêtements d'homme Beaucoup de femmes sont maudites Oh j'ai les fibromes J'ai les kystes C'est à cause des pantalons là que tu portes C'est les pantalons là qui t'amènent la malédiction que tu as Porte une jupe longue Porte une robe longue Habille-toi décemment Tu n'as pas besoin de porter un pantalon comme un homme Quand ton mari parle Il a un mot Tu as deux mots Tu es quelle femme Tu es quelle femme Tu as perdu ta position de femme Tu es maudite dans ton propre foyer Pastangama de quoi parlez-vous Je parle De ce que la lune Est remplie de sang Et Jésus Est à la porte On a mis à l'extérieur Nous voulons que notre Jésus à nous Si toutes les églises l'ont rejeté Que nous ici Nous puissions l'admettre Est-ce que vous êtes prêts ? A laisser Jésus rentrer ici Qui veut voir Jésus rentrer dans cette église Oh que Dieu soit béni Mes frères Quel temps vivons-nous ? Nous vivons le temps du jubilé Nous sommes dans l'année du jubilé Même le pape François A déclaré Il a dit Que le 8 décembre Il va déclarer L'année du jubilé Le pape Mais nous on a déclaré ça depuis le 1er janvier Lui il va déclarer ça Le 8 décembre Il a annoncé au monde entier Le 8 décembre Il s'étendra Le mot le Vatican Et il va dire C'est l'année du jubilé Pape François Tu es aveuglée Pape François Tu es blindé Le 1er janvier Le 1er janvier Il dit du haut de sa chair Que cette année C'est l'année du jubilé Est-ce que c'est la vérité mes frères Quelle mouche m'avait piqué Pour déclarer une chose pareille Je ne l'ai pas déclaré ça par mon intelligence d'André Je l'ai déclaré par les prophéties d'un prophète C'est pour cela que les gens Sont en retard Les pauvres sont en train de célébrer un jubilé Mais tout cela n'est que la pointe de l'iceberg Il y a beaucoup de choses qui démontrent l'importance du temps dans lequel nous vivons Et vous devriez garder en tête le moment de cette dernière lune de sang Regardez le pape François Avec Barack Obama Ils ont déjà fait une alliance Le Vatican Je viens de traiter une alliance Avec Les Etats-Unis Maintenant je vais te dire ce qui va arriver François Brannam a dit Quand vous verrez Le Vatican Ou le pape Avec le président américain Ensemble Il dit ne les regardez plus Regardez maintenant la Russie Et si vous entendez Le président russe Dire qu'il n'est pas d'accord avec l'Amérique Il dit L'alliance du pape et du président américain Et la position du président russe Montrera Qu'il y a une guerre De Gog et Magog Qui s'apprête Maintenant Poutine N'est pas d'accord Il dit je verrai qu'il viendra Il a enlevé Bachar Al-Assad Il dit moi je prends position Pour Bachar Al-Assad Hollande dit Que je suis Je m'en fiche De la position de Poutine Mais Hollande A perdu la tête Monsieur, monsieur Il ne connait pas les prophéties Est-ce qu'on peut jouer Avec un président russe Le roi du nord William Branham a dit Ainsi dit le seigneur La Russie Bombardera Les Etats-Unis Ainsi dit le seigneur La Russie La Russie Bombardera Le Vatican Mes frères Les seuls qui connaissent ça C'est nous dans ce message Que Dieu vous bénisse May God bless you Sous-titrage Société Radio-Canada Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Etats-Unis